Chacun est venu nous confier un petit peu son petit bout de librairie à lui. Il y a une dame par exemple qui dit « Depuis 25 ans, nous voyageons en presqu'île dans les îles et terres lointaines. Tristesse de ce départ, mais raconte-moi, la terre restera dans nos cœurs pour tous les trésors découverts chez vous. Bon vent ! » Elle était devenue incontournable de la presqu'île. Dans cette librairie spécialisée, les lecteurs venaient pour planifier leurs vacances ou découvrir les cultures du monde. Une invitation au voyage qui va désormais manquer aux habitués. « Ça m'a fait quelque chose, oui, quand je suis venu la semaine dernière. » « Contre-moi, la terre était une librairie thématique très intéressante, à la fois pour préparer des voyages, pour ouvrir à la culture de tous les pays du monde entier. » « C'était un peu un moment hors du temps avec toutes ces idées d'imagination dans le monde, dans toutes les régions du monde, ça donnait vraiment de l'inspiration et des envies de voyage aussi, je trouve. » Après 25 ans passés en presqu'île, raconte-moi, la terre doit fermer ses portes. Une cessation d'activité causée en partie par la crise du Covid. « Derrière, nous, on n'a pas connu ce que certaines librairies indépendantes ont pu connaître. On est perçus comme une librairie spécialisée. Encore une fois, les gens voyageaient moins, donc ils avaient moins l'idée de venir nous voir. Et puis, on a eu du mal. Le café, ça a été très très long pour redémarrer. On a perdu 50% du chiffre d'affaires. » Pour son dernier jour d'ouverture, un pot de l'amitié est organisé samedi. Les lecteurs sont désormais invités à se rendre à la deuxième librairie Raconte-moi la terre, implantée à Bron. Merci.